Au ministère public, il y a la défense et à la partie civile. Alors, chacune des parties a bien le droit de proposer aux juges des demandes, des requêtes. Et en l'espèce, c'est le ministère public qui a estimé que, pour l'instant, il ne se sent pas, en tout cas, prêt, par exemple, pour poser des actes de procédure, notamment le requis de histoire, etc. Et donc, a sollicité que le tribunal veuille bien accepter de renvoyer cette affaire à quinzaine. Ce qui n'est pas contraire à la loi, parce que les dispositions du Code de procédure pénale permettent que le juge puisse suspendre, par exemple, les débats dans ce genre de dossier. Et renvoyer à une date de clic, c'est pour permettre aux parties soit d'être préparés pour assurer la défense de la cause, ou alors, pour poser tel ou tel acte de la procédure. Donc, pour vous, on est dans le processus normal ? Nous sommes dans la pure légalité. Nos confrères de la défense ont estimé que, puisque le parquet, c'est lui qui a représenté le ministère public, ce n'est pas lui qui suivait le dossier depuis. Il s'agit d'un autre qui était en vacances judiciaires, qui était en déplacement, qui est rentré hier nuit, et donc a estimé, puisqu'on nous a dit qu'il est malade, il est rentré malade, et donc il n'était pas à mesure de monter à l'audience et a demandé à son collègue de solliciter un renvoi à deux semaines. Ce qui n'est pas aussi contraire à la loi. En ce qui concerne...